Pour ouvrir la cérémonie, une longue libation a été adressée aux manes de toutes les rivières et sources d'eau de la localité de Bonois pour requérir leur bénédiction sur cette eau désormais destinée à étancher la soif de toutes les populations de Côte d'Ivoire. Ainsi, les ancêtres et la chefferie coutumière ont signifié leur approbation. A leur tour, les populations de Bonois, par la voix du premier magistrat de la commune, ont dit leur total soutien aux actions de celui qu'ils reconnaissent comme un grand bâtisseur des temps modernes et auteur du second miracle ivoirien. La population de Bonois, y compris les personnes impactées par l'exécution de cet ouvrage, sont avec vous et comptent sur vous et vous regardent. En même temps qu'elles offrent, elles sont heureuses de servir l'eau, source de vie, à leurs frères d'Abidjan qui en ont besoin. C'est le signe de leur engagement à vos côtés pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ainsi, c'est tout le peuple abouré qui apporte sa bénédiction à cet acte majeur. Qu'est la fourniture en eau potable à partir de la nappe de Bonois à ses frères et sœurs de la partie sud d'Abidjan, qui représente au total plus de 2 millions d'habitants. Privé d'eau courante. En effet, si au départ la nappe d'eau qui alimentait la ville d'Abidjan s'avérait suffisante en 40 ans et plus, peu d'investissements avaient été jusque-là entrepris pour augmenter la capacité d'approvisionnement en eau potable de la ville. Or, dans le même temps, la ville d'Abidjan s'est fortement agrandie et le nombre d'habitants s'est multiplié à plusieurs reprises, créant de ce fait un grand déficit en eau potable au niveau de la ville d'Abidjan. A ce niveau de la problématique, les intervenants, le ministre Patrick Hachy, mais aussi l'ambassadeur de la République populaire de Chine, partie prenante dans la réalisation de la station d'eau de Bonois, ont félicité le président de la République Alassane Ouattara pour son esprit de progrès et son engagement pour le bien-être de ses concitoyens, ce qui l'a poussé dès sa prise de fonction à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, à rechercher solution aux cruelles conditions de vie de ces millions d'Abidjanais privés d'eau courante. Remporter la bataille de l'eau, se vu ce combat titanesque, qui prit une place toute particulière dans votre programme, mais également dans votre vie. Tant cette question touchait de façon si douloureuse et insupportable les millions de vos concitoyens. Les douze projets majeurs que vous avez initiés en 2011, y compris Bonois II, que vous lancez aujourd'hui, permettront à la ville d'Abidjan d'atteindre une production de 740 000 m3 par jour. Cela veut dire, dans des termes plus simples, que vous aurez réussi l'exploit de réaliser en cinq ans, entre 2011 et 2016, ce qu'il a fallu au pays un demi-siècle pour réaliser. Monsieur le Président de la République, vous avez en l'espace de quelques années permis au pays de réaliser de grandes choses et d'atteindre des sommets qui vous valent de rentrer dans l'histoire. Mais soyez ici, par mon humble voix, remerciés pour cette œuvre-ci, qui, sans doute, plus que toutes les autres, par ses conséquences immédiates sur le bien-être quotidien de millions de nos concitoyens, vous inscrivent définitivement dans l'éternité. 80 000 m3 d'eau par jour, c'est l'apport supplémentaire en eau potable grâce à la nouvelle station d'eau de Bonoie. L'investissement réalisé est de 59,5 milliards de francs, la Chine a participé au financement pour 50 milliards de francs et l'État de Côte d'Ivoire pour 9,5 milliards de francs. Le gouvernement chinois apprécie les réalisations qui sont entreprises en Côte d'Ivoire depuis les quatre dernières années, a souligné l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Dans le domaine d'infrastructures, de nombreux projets ont été réalisés pendant bientôt quatre ans après la crise postélectorale. Le gouvernement chinois apprécie beaucoup les progrès enregistrés en République de Côte d'Ivoire depuis ces quatre dernières années et la Chine continuera à lui apporter des aides comme par le passé, dans la mesure du possible pour accompagner l'émergence de la Côte d'Ivoire. Grâce à cette nouvelle station d'eau, toutes les communes d'Abidjan Sud sont désormais pourvues en eau potable. Au nom de toutes ces localités, le maire de la commune de Kumasi a traduit la reconnaissance des populations. Vous venez mettre fin aux souffrances de nos populations leur rendre leur dignité de citoyens du 21e siècle et leur redonner la vie. Eh bien, M. le Président de la République, pour nous avoir donné l'eau et donc la vie, nous, maire, nous engageons à conduire votre campagne dans nos localités comme au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2010 pour vous assurer, aux côtés de nos frères et soeurs, des partiments du RHDP, la victoire. Mais cette fois-ci, dès le premier tour, et ce ne sera que reconnaissance au bienfaitaire que vous êtes. De l'eau désormais pour toutes les communes d'Abidjan, le premier des Ivoiriens n'avait pas encore fini de contenter ses concitoyens. Selon cette recommandation qu'il ne cesse de prôner, à savoir faire en sorte que les populations ressentent les fruits de la croissance, le branchement au réseau d'eau sera subventionné pour 30 000 ménages à faible revenu, a-t-il annoncé. Beaucoup de progrès ont été accomplis, mais ces progrès doivent être partagés et accessibles à tous, notamment aux plus défavorisés et aux plus démunis. En effet, du fait de la pénurie, certains ménages sont obligés de s'adresser à des revendeurs indépendants pour payer le mètre cube d'eau à près de cinq fois le montant normal, alors que cela n'est pas acceptable. C'est pourquoi nous avons décidé de subventionner le branchement au réseau d'eau pour les populations à faible revenu. Et nous avons dénombré près de 30 000 ménages qui profiteront de la mesure que je vais annoncer. Ces ménages ne paieront que 10 000 francs CFA au lieu de 180 000. Oui, 10 000 francs CFA au lieu de 180 000 pour les brancher au réseau d'eau. Et c'est cette mesure sociale que nous avons également mise en place pour l'électricité. Le président de la République a remercié les populations de Bonnois pour leur compréhension. Il leur a promis pour bientôt une visite d'État dans le sud Comoué. Bonnois en deuil par la disparition de son illustre fils Mathieu Écra, le président de la République a rendu hommage au compagnon du président Oufoué de Boigny qu'il a été. Le président Mathieu Écra nous était proches, Mme Ouattara et moi-même. Et nous savions à quel point il a été proche du président Félix Oufoué Boigny. Je me souviens quand je suis arrivé comme président du comité interministériel de coordination économique, C'est auprès du président Mathieu Écra que j'ai appris la gestion du gouvernement. Et c'est après cela, plusieurs mois après, que le président Oufoué m'a nommé Premier ministre de la République. Je voulais donc lui rendre hommage pour son soutien, pour son conseil. Et vous savez la place que le président Mathieu Écra a occupée au sein du PDCI RDA. M. le Premier ministre, à vous, à moi, à tous, toutes mes condoléances pour un compagnon du président Félix Oufoué Boigny. Je vous demande de transmettre au président Henri Conant-Bédier toute notre émotion, notre compassion et nos condoléances. Le président de la République a saisi l'occasion de sa présence dans cette zone du sud Komoé, reconnue comme un bastion du PDCI, pour rendre hommage à son aîné et frère Henri Conant-Bédier, sans omettre le père fondateur, Oufoué Boigny. M. le Premier ministre, vous direz au président Henri Conant-Bédier qu'il est un grand homme d'État. Car il a démontré pas seulement le samedi, mais depuis toujours, que ce qui lui importe pour la Côte d'Ivoire, c'est la paix. C'est la paix, c'est le développement, c'est le rassemblement. Oui, je veux que l'on sache que le président Félix Oufoué Boigny a été non seulement le père de la nation, mais notre père à chacun de nous. Mathieu Écra, Henri Conant-Bédier, moi-même. Et donc, en ce jour mémorable, je veux que vous sachiez que nous sommes tous PDCI RDA. Oui, oui, M. le Premier ministre, le président Oufoué nous a appris des leçons d'humilité, des leçons de tolérance, mais ce qui lui importait le plus, c'était la paix. La paix partout en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens, et nous sommes fiers de ce qu'il a fait pour notre pays. Oui, pendant des décennies, la Côte d'Ivoire, malgré sa population d'environ 10 à 15 millions d'habitants, était la troisième puissance économique du continent africain. Il nous a laissé un héritage. Je prends l'engagement de faire en sorte que cet héritage prospère et qu'il repose en paix. Les discours ont fait place à la découverte de la plaque commémorative et à l'ouverture symbolique de la vanne. La cérémonie d'inauguration était doublée du lancement des travaux de la deuxième phase, baptisée Benoît II, destinée à renforcer la capacité d'approvisionnement en eau potable d'Abidjan. Et puis, 13 personnalités ayant participé à la réalisation de la première phase de ce grand projet de renforcement de l'alimentation d'Abidjan en eau potable, ont été décorées, 7 ont été faits officiers de l'ordre national et 6 officiers de l'ordre du mérite ivoirien.